Bonjour à tous, je vous retrouve en cette fin d'après-midi pour vous faire mon book haul de mes mois d'octobre et novembre. Je ne sais pas encore si ce book haul sera en deux parties puisque j'ai plusieurs livres et plusieurs e-books. On va voir en fonction de ma batterie qui reste parce que je me rends compte que j'en ai plus beaucoup et de mon bébé si elle se réveille ou pas. Je me suis fait mon petit plaisir après l'accouchement, je me suis offert le tome 2 illustré d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Illustré par Jim Kay, je pense que je n'en ai pas besoin de vous en parler plus que ça, c'est Harry Potter, c'est illustré, il est magnifique. Je vous montre quand même une planche pour vous donner une idée. Je n'ai pas encore commencé à les relire, j'attends tranquillement en fait, je ne sais pas si je vais les relire avant ou quand ma fille sera un peu plus grande pour lui lire les histoires du soir, on verra. Et le tome 3 est sur ma wishlist pour Noël et normalement c'est... voilà. Je ne dirai pas quel père Noël me l'offrira mais en tout cas c'est prévu. J'ai également reçu, donc ça c'est un cadeau de mon chéri, Brosséliande, le tome 2. Donc c'est une série en 7 épisodes qui va raconter à chaque fois une légende de Brosséliande. Donc le tome 1 nous mettait en scène Merlin et Viviane et le tome 2 ça parle du château de Comperte. J'ai eu l'occasion de le visiter plusieurs fois. C'est notamment là que j'ai découvert l'illustrateur Brosséro, vous pouvez voir une de ses illustrations juste là. A savoir également que les dessinateurs changent et les scénaristes aussi. C'est vraiment une collaboration en fait qui a été faite sur cette saga de bande dessinée. Et le tome 1 a été scénarisé notamment par Olivier Perru pour Les Connaisseurs. En parlant d'Olivier Perru, je reste toujours avec lui puisque j'ai trouvé en occasion, j'étais super contente d'Ari Louvre au Monde. A l'époque il y avait eu un co-funding sur Ulule ou je ne sais plus quel site. Enfin voilà, je n'avais pas pu participer parce que c'était un moment où j'étais en fin de mission intérim et reprise de chômage. Donc le temps de pouvoir participer, je n'avais pas reçu mes paiements, j'étais dégoûtée parce qu'il y avait des super bonus. Et je suis heureuse de voir qu'il est sorti enfin, je ne savais pas, il est paru chez Michel Laffont. L'objet livre est très très beau, il est assez imposant. Donc c'est pareil, je sais qu'il ne sera pas lu de suite. Et il y a des petites illustrations comme ceci à l'intérieur et je crois qu'il y a aussi des dessins. Donc c'est plutôt canon et c'est une brique qui fait quasiment 600 pages. J'ai acheté une suite d'un diptyque, donc c'est le tome 2. Il est sorti il y a quelques jours, c'est Saving Paradise de Lissiven, donc là au prix du monde. Je suis vraiment impatiente de lire, j'espère pouvoir le faire en décembre ou plus tard en janvier. Parce que j'avais bien aimé le tome 1, j'ai quelques souvenirs. Je l'avais lu l'année dernière à peu près en octobre je crois, si mes souvenirs sont bons. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer, puisque à la fin du tome 1, on commençait vraiment à comprendre l'ampleur de l'univers que Lise avait créé. J'ai succombé encore une fois au conseil de Pico Books. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai acheté Sirius de Stéphane Servan, publié chez Ruerg. J'en attends beaucoup de ce livre, j'ai entendu dire que c'était très poétique et très onirique. Et j'espère que je trouverai mon compte à ce niveau-là. De la part de Screening, il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de patrie. J'ai reçu le tome 2 de Zaline de Karina Rosenfeld. C'est la fin d'un diptyque. J'ai vraiment hâte, j'avais adoré le tome 1. Je vous invite à aller voir mon avis sur ce tome 1, à vous le procurer. On est dans de la fantaisie en fait, où il va y avoir un démon qui va prendre possession d'un hôte. Et pendant tout le tome 1, on va chercher à savoir qui est ce fameux hôte. On le découvrira à la fin. C'est vachement bien foutu. J'ai adoré, il y a vraiment des histoires de cours, de complot, il y a des clans adverses, etc. Je me suis régalée, donc j'ai hâte de le lire. Enfin, je remercie Emma Cavalier et Olivia de Hugo New Romance pour l'envoi qu'elles m'ont fait pour me féliciter de mon accouchement. Donc elles m'ont envoyé les tomes 1 et 2 de sa dernière saga, Les Trois Talents. Je crois qu'il y a un tome qui sort par mois. Donc le dernier soit est sorti en novembre, se sortira en décembre. Je n'ai plus les dates. Et voilà, on est dans de la romance. Je n'ai pas lu la quatrième découverture exprès pour avoir la surprise, la découverte. J'ai une totale confiance dans l'écriture d'Emma. Je sais que ça va me plaire à l'avance. Il y a de très peu de chances que ça ne me plaise pas étant donné que j'ai aimé tous ses autres romans et que je trouve qu'elle a un talent incroyable pour décrire les sentiments et pour rendre crédibles ses personnages et nous donner la sensation que ça pourrait être des gens que l'on côtoie au quotidien. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais allez voir si ça vous intéresse sur internet le résumé. Et moi, je ne veux pas le savoir. C'est terminé donc pour ma série de livres papiers. Je vais aller recharger ma batterie. Et si ce n'est pas trop tard, je vous retrouve un petit peu plus tard pour mes e-books. Et sinon, je vous ferai une autre vidéo dans la semaine ou dès que je pourrai. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501